Salut, c'est Maïmouna Back Again, vous êtes sur le vrai mag avec Mamo Hits. Alors je m'appelle Maïmouna Dembele à l'état civil, mais on m'appelle Maïmouna Back Again. Alors je suis journaliste, productrice. J'ai démarré par le métier de l'animation en 1998 précisément. C'était à la 7FM, à l'époque ça appartenait à Yusundur. Donc j'ai démarré par une émission hip-hop que j'animais au quotidien à l'époque. Et ensuite, bien sûr, je suis allée dans la production télé, je suis allée dans le journalisme. Donc c'est vraiment l'audiovisuel, les métiers de l'audiovisuel, télé et radio. Alors ce qui explique mes multiples casquettes, c'est d'abord la passion, je dirais, la passion, mais aussi la curiosité. J'ai besoin, je suis en constance découverte, comme je dis, quand quelque chose me parle, j'ai envie de savoir comment ça se passe derrière. Par exemple, pour l'audiovisuel, c'était ça, surtout la télé, c'était une passion et j'avais envie de savoir ce qui se passait derrière les caméras. Je ne voulais pas juste voir le produit fini, mais c'était savoir comment ça se passait. Comment est-ce qu'on était sur le terrain avec une caméra ? Ensuite, comment est-ce qu'on rentrait dans une salle de montage pour le montage, pour avoir le produit fini ? Donc mes multiples casquettes, je dirais, à la base, c'est une passion. Tout ce que je fais, c'est vraiment par passion que je le fais. Je suis très passionnée par les arts, je suis très passionnée par la culture, très passionnée par les cultures urbaines. Donc ce que je fais, d'abord, à la base, il y a une passion. Et ensuite, il y a un bout de curiosité qui fait que je vais au bout de mes rêves, ou en tout cas, je vais au bout de ce que j'ai envie de savoir. Ça a été, comme je dis, a life-changing experience. C'est vraiment, ça me permet de voir les choses autrement. Et quand je dis des choses, c'est vraiment tout ce qui a trait au métier des arts, mais la musique en particulier. J'ai beaucoup appris, c'était des moments de partage. J'ai beaucoup appris des uns et des autres. J'ai appris de gens qui sont dans le milieu de la musique, dans l'industrie musicale, depuis plus d'une trentaine d'années. J'ai beaucoup appris de celui qui a même créé le Womex lui-même, qui était artiste à la base. Donc c'était vraiment un apprentissage. Ça m'a permis d'ouvrir mes yeux encore un peu plus et de voir que ce qu'on fait au Sénégal, on ne le fait pas comme il faut. Malheureusement, par exemple, un exemple tout simple, c'est qu'on se plaint depuis des années que notre musique ne s'exporte pas. Et quand on parle de musique, c'est d'abord à la base le ballard. Les gens se plaignent en disant que ça ne s'exporte pas. Les rappeurs aussi, par rapport aux cultures urbaines, ça ne s'exporte pas. Et avec le Womex, ça nous a permis de savoir exactement pourquoi est-ce que ça ne s'exportait pas. Depuis quelques années, avec le phénomène du Nigeria, la musique Naija, on se rend compte que par exemple, ça, c'est des gars qui s'exportent à l'extérieur. C'est des gars qui arrivent à faire des tournées aux États-Unis et on ne comprenait pas le pourquoi. On est là, ah, mais Davido, il tourne à l'extérieur, comment ça se fait ? Ah, Yemi Alade, elle tourne à l'extérieur, comment ça se fait ? Et on se rend compte que c'est parce qu'il y a énormément de choses qu'on ne faisait pas comme il faut. Donc le Womex, ça a été une très, 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 très belle expérience. Et en tout cas, c'est une expérience avec les autres frères de la Womex Academy qu'on a envie de partager, qu'on a envie de partager chez nous, qu'on a envie de partager avec ceux qui ont envie qu'on le partage avec eux. Parce que ça aussi, il faut le dire, on est un peuple très têtu, on pense qu'on sait tout. Quand tu vas parler à l'autre et lui donner des conseils dans le bon sens, il pense que lui, il a déjà toutes les réponses. Mais en tout cas, on est en train de s'organiser et l'objectif, c'est de pouvoir partager tout ce qu'on a appris au Womex avec les acteurs culturels du Sénégal. Le regard que je porte sur la musique sénégalaise en tant que telle, c'est comme je le disais tout à l'heure, on est resté dans un carcan. C'est une musique faite au Sénégal pour les Sénégalais. Elle ne dépasse pas nos frontières et je parle de toutes sortes de musiques. Ça reste chez nous et pendant longtemps, les acteurs culturels se sont pleins de ça. Quand tu prends, par exemple, ce qu'on sait le mieux, en tout cas ce qui a une identité propre au Sénégal, c'est la musique mballard. Quand tu prends l'exemple sur le mballard, avec les milliers d'artistes mballards qu'il y a, tu n'en as pas cinq qui tournent au niveau international. Et ça, c'est vraiment les ténors. Quand tu prends le hip-hop, c'est pareil. C'est peut-être deux, trois personnes qui tournent et encore, ce n'est même pas au niveau international. C'est en Europe et dans juste certains pays. Donc pendant longtemps, on se plaint qu'on n'arrive pas à aller au-delà des frontières sénégalaises. Et c'est parce qu'on est resté dans un carcan. On n'a pas su faire comme les autres. Et faire comme les autres, on peut copier. Parce que moi, je pense que quand quelque chose est bien, il faut copier. Mais c'est important de copier tout en gardant son authenticité. Et nous, c'est ce qu'on ne sait pas faire. On ne fait que copier. Quand on prend le hip-hop pendant longtemps, c'est vrai qu'avant, c'était des beats qui venaient des États-Unis. Maintenant, on a d'excellents beatmakers qui sont là, qui font un travail extraordinaire. Mais si on a envie de faire comme les Américains, eux, ils ont déjà cette culture-là. Ils ont déjà le marché. Pour pouvoir percer leur marché, il faut ce côté authentique-là. C'est-à-dire qu'effectivement, on peut faire un beat qui ressemble à un beatricain. Mais rajouter de la chora là-dessus, rajouter du balafon là-dessus, rajouter du tamas là-dessus. C'est très beau et c'est très authentique. C'est ça qui ferait notre touche. Et malheureusement, c'est ce qu'on ne sait pas faire. Quand on parle du mbalar, c'est trop rythmé, c'est trop saccadé. Moi-même, en tant que sénégalaise, le mbalar, c'est une musique que je n'écoute pas parce que j'ai l'impression que je n'écoute que du bruit. Donc, vous imaginez quelqu'un qui est à l'extérieur, qui ne connaît pas ce genre de musique-là, qui se dit « mais c'est trop bruyant ». Et ça, celui qu'on appelle le roi du mbalar, il l'a compris. Youssou Ndour, par exemple, pendant des années et des années, il sort toujours deux versions de ses albums. Il va te sortir une version typiquement mbalar pour le marché sénégalais et il sortira une version un peu plus soft pour le marché international parce que ça, il l'a compris. Et donc, il faut qu'on puisse se mettre dans cette lignée-là, s'ouvrir au monde avec notre culture, en gardant nos valeurs, en gardant notre authenticité. Il n'y a que comme ça qu'on pourra exploser au niveau international. Alors, ce qui me révolte, c'est les gens qui n'arrivent pas à se mettre ensemble. Tu sais, il y a un adage en anglais que j'aime beaucoup et que je répète souvent, c'est « teamwork makes the dream work ». Quand on a envie de faire quelque chose de bien, il faut le faire en groupe. Je pense même qu'il y a un adage Wolof et un adage français. Franchement, c'est en nombre qu'on peut arriver à faire des choses. Le Sénégalais, de par nature, est très égoïste. Tout est axé sur lui alors que c'est quand on est ensemble qu'on arrive à faire des choses. Donc, c'est cette petite guéguerre-là qu'il y a entre les gens. On n'est pas obligé d'être amis, je suis d'accord. On n'est pas obligé d'être amis, mais quand on a des intérêts communs, il faut savoir se mettre ensemble, aller vers cet intérêt-là. Et une fois qu'on a fini, chacun continue sa route. Donc, moi, ce qui me révolte, c'est vraiment le fait que les gens ne puissent pas se mettre ensemble pour faire des choses ensemble. Alors, un remède contre le stress, c'est le sourire. Comme je dis, moi, j'essaie de garder mon sourire tout le temps, tout le temps, tout le temps. Parce qu'on vit dans une ville, Dakar, quoi qu'on puisse dire, c'est une belle ville. Mais c'est une ville très, très, très stressante. La vie d'aujourd'hui est très stressante. Donc, garder le sourire et essayer de garder la zen attitude. Alors, hers, c'est le nouveau bébé. Et hers, ça veut dire « elle » en anglais. Et chaque lettre a sa signification. Par exemple, le H, c'est « help », le E, c'est « empower », le R, c'est « righteous » et le S, c'est « sisters ». Alors, c'est vraiment « help, empower, righteous, sisters ». Et c'est une association que je viens de mettre sur pied. C'est vraiment un bébé en gestation. Et l'idée, c'est vraiment de pouvoir réunir des jeunes femmes. Quand je parle de jeunes femmes, c'est qu'elles ont, à partir de 15, 16 ans, mais qui ont un potentiel pour les arts. Parce qu'on vit dans une société où déjà, même en tant qu'homme, l'artiste est considéré comme un vanupié. Il n'est pas considéré comme membre à part de la société. Et c'est encore plus difficile pour les filles. Et j'ai travaillé sur un projet il y a quelques années de cela dans la banlieue. Et je voyais qu'il y avait un potentiel énorme chez ces jeunes-là. Donc, moi, mon combat, c'est vraiment pour les femmes, malheureusement. Mais comme je dis, on s'accompagne de nos frères. Mais c'est donc un curriculum qui va offrir des formations à des jeunes femmes avec un potentiel extraordinaire. Et l'objectif, dans quelques années, c'est de pouvoir avoir un centre d'art 100% féminin, accompagné par mes frères, bien sûr. Parce que pour ceux qui vont donner des cours, pour ceux qui feront partie de l'administration, il y aura des hommes. Mais des cours essentiellement axés sur les arts pour les jeunes femmes. Le gros projet, c'est HERS. Et ensuite, l'autre projet, c'est le retour de mon émission télé, Life Stories. J'ai fait la première saison avec pas mal d'artistes. Et là, Joujouf du Canada, Daraji, Sherlock. Ça, c'était l'heure de la première saison. Et donc là, on est en train de travailler sur la deuxième saison. Et début 2019, Inch'Allah, on démarre la saison 2 de Life Stories. Et puis, on ne s'arrête pas. Si on voit deux, trois autres choses assez intéressantes, on va le faire. Je suis en pourparler avec une radio basée en Allemagne, où ils ont envie de faire une émission basée sur la musique africaine, la musique sénégalaise essentiellement. Donc, on est aussi en train de travailler là-dessus. Et puis voilà, c'est des petits projets comme ça, qui naissent du jour au lendemain, à travers des rencontres. Et il y a eu beaucoup de rencontres lors du WOMEX. Donc, je suis en train de discuter avec des gens. Mais les projets ponctuels en ce moment, c'est HERS, c'est Life Stories, la saison 2. Et c'est une émission radio, pour une radio en tout cas basée à Berlin.